Salut mes chers abonnés, je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième partie sur les spermatozoïdes. On va parler de tout ce qui vient d'intérer la qualité des spermatozoïdes et des solutions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est ma maturopathe et bienvenue sur ma chaîne. Je vous invite à liker, à vous abonner et également à activer les notifications pour être tenus au courant des prochaines vidéos. Si vous n'avez pas vu la première vidéo sur les spermatozoïdes, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui s'applique juste ici. Petit rappel, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, la production des spermatozoïdes se déroule sur 74 jours. Donc, si l'un des éléments qu'on va voir vient altérer la qualité des spermatozoïdes, il faudra attendre la prochaine période de 74 jours. Alors, dans les éléments qui vont altérer la qualité des spermatozoïdes, nous avons... Premièrement, la chaleur. Par exemple, lorsque vous avez de la fièvre, il vous suffit que vos températures augmentent d'un seul degré pour qu'au niveau des parties génitales, la chaleur crée une perte de millions de spermatozoïdes. Qui plus est, si pendant votre maladie vous prenez des médicaments, cela altère directement leur qualité. Donc, comme vous l'aurez compris, les vins chauds, les hamats, les saunas, tout ça c'est à éviter, et bien évidemment, les pantalons trop serrés aussi. Deuxièmement, les spermatozoïdes sont aussi énormément sensibles aux toxines environnementales. Comme par exemple, les pesticides, les additifs alimentaires et les perturbateurs endocriniens. Qui sont des substances qui dérèglent en fait le fonctionnement hormonal. Concrètement, les perturbateurs endocriniens, vous pouvez en trouver dans vos produits d'hygiène. Vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir une application ou directement de regarder sur internet ce qu'on appelle l'INSI. Mais qu'est-ce que l'INSI ? L'INSI, en fait, ce sont les ingrédients qu'on voit derrière notre produit qu'on ne comprend pas. Et l'application justement va vous permettre de connaître l'origine, soit synthétique, végétal ou chimique. Mais aussi de connaître la qualité de chaque ingrédient. Quelques exemples de perturbateurs endocriniens. Vous avez le parabènes, les alkyphénols, qui se trouvent généralement plus dans les cosmétiques. Ou encore le bisphénol A, que l'on trouve dans les récipients alimentaires. Ou encore dans les vivants. Même s'il est vrai qu'aujourd'hui, une loi est en place pour réduire sa production. Troisièmement, bien évidemment, tout ce qui est tabac, droïdes, alcool va venir altérer la qualité. Concrètement, la nicotine provoque des inflammations des spermatozoïdes. Et crée une altération de l'ADN que l'homme transfère. Les drogues comme le cannabis réduisent le nombre des spermatozoïdes. Et augmentent aussi la vitesse temporairement pour finalement s'immobiliser. Et l'alcool. L'alcool baisse en fait la qualité des spermatozoïdes et la quantité. Et pour finir, vous allez avoir tout ce qui est ondes et le stress qui réduit le nombre de spermatozoïdes. Et crée des problèmes de fertilité. Après avoir évoqué toutes ces difficultés, voyons comment nous allons optimiser la qualité des spermatozoïdes. On va augmenter la qualité des spermatozoïdes via l'alimentation. Par exemple, il faut avoir une alimentation riche en vitamine E. Pourquoi la vitamine E ? Car en fait, la vitamine E augmente la numérisation, la mobilité et réduit aussi les formes anormales. Où trouver de la vitamine E ? On va en trouver dans les graines. Dans tout ce qui est amandes, graines de tournesol, graines de citrouille. Et également dans les tomates, dans les avocats. Mais aussi dans tout ce qui est légumes à feuilles vertes. Et il y a également de la vitamine E dans les huiles végétales. Comme l'huile de germe de blé, l'huile de colza, l'huile de noisette ou de noix encore. Il est important par contre de vérifier si toutes les huiles sont pressées à froid. Afin qu'elles gardent tous leurs nutriments. On va augmenter la qualité du spermatozoïde également grâce à la vitamine B9. Qui s'appelle également l'acide folique. Donc pourquoi la vitamine B9 ? Car en fait, elle intervient dans la production de l'ADN. Dans tout ce qui est processus de croissance cellulaire. Et dans le fonctionnement cérébral. Mais ce n'est pas tout. Elle est tout à fait bénéfique au système immunitaire. Maintenant, où allez-vous pouvoir trouver de la vitamine B9 ? Vous pourrez en trouver dans tout ce qui est légumes à feuilles vertes également. Comme le cresson, les épinards crus, le persil, la mâche, les brocolis, les asperges et j'en prête. Mais aussi dans les légumineuses. Comme par exemple le pois chiche, les haricots blancs, les haricots rouges, les lentilles. Et également dans les noix, les amandes et les cacahuènes. Vous pouvez en trouver dans certains fruits. Mais il est vrai qu'il sera en moins grande quantité. Par exemple, vous aurez le melon, les fraises, l'ananas, les dattes, les grenades ou encore les mangues. Et le dernier élément qui va nous permettre d'optimiser la qualité des spermatozoïdes via l'alimentation va être la vitamine C. Pourquoi la vitamine C ? Car comme nous l'avons vu, il y a trois facteurs qui sont déterminants pour savoir si nous avons des spermatozoïdes de bonne ou de moins bonne qualité. Le nombre, la mobilité et la forme. Et donc la vitamine C agit comme un antioxydant afin d'éviter justement les lésions oxydatives. Pourquoi est-ce important d'éviter ces lésions ? Parce que ces lésions oxydatives vont créer des formes anormales. C'est pourquoi si on évite ces lésions, on protège en réalité l'ADN du spermatozoïde. Autre bienfait de la vitamine C, elle augmente également le nombre d'espermatozoïdes. Maintenant, où est-ce que vous allez pouvoir trouver de la vitamine C ? Vous en trouverez dans tout ce qui est orange, ananas, papaye ou encore même les fruits rouges. Vous l'aurez compris, une alimentation saine et variée en fruits, légumes et légumineuses assure la plupart des besoins nécessaires à l'organisme. J'ai parlé du stress au début de la vidéo, donc pour les personnes stressées, faire une cure par exemple de magnésium sera votre avis. Parce que le magnésium en fait réduit le stress. Cependant, nous aborderons le sujet des cures pour la qualité des spermatozoïdes dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer les notifications. Et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Cette fois-ci, nous aborderons les cures à faire pour des spermatozoïdes en bonne santé. Salut mes chers abonnés ! Sous-titrage ST' 501 ...